J'ai le trac. Je vous parlais de mon café, c'est ma vie privée. Avant les nuls l'émission, je me balade toujours sur le plateau avec mon expresso. C'est chaud, c'est physique. Je respire l'ambiance. Oh ! Tout le décor. Je le bois. C'est bon. Je suis prêt pour tourner. C'est vrai, chacun a son truc. Moi, c'est l'expresso de Maxwell. L'expresso de Maxwell. Une sacrée présence. Oh ! Salut, Christophe. Salut, Christophe. Salut, là-bas. Non, mais je me détends avec mon café. J'ai un peu le trac, alors. C'est la 10e tasse, ça me détend. 10 déjà ? Comment déjà ? Mais des fois, je tourne à 25-30. Dis donc, et ça ne te détend pas trop ? Arrêtez de parler de mon café, c'est ma vie privée. Bon, dis-moi, sinon tout va bien ? Tu n'as besoin de rien ? Non, ah si, une tasse de café. Parce que la cafetière est vide. D'accord, pas de problème, Chantal. Tu peux aller chercher un petit café pour Christophe Malavoie, qui est notre invité, s'il te plaît ? Bien sûr, Alain, ça ne me gêne pas du tout. Ça fait partie de mon travail. Quel fils sensace. Je ne sais pas ce qu'il fait sensace. Allez, fort bien. Dis donc, sans te commander, Christophe, il faudrait que tu te prépares pour le monologue. Le monologue ? Ben oui, parce qu'au rythme où ça va, là, ils vont décaler les magnétos, ils vont passer le porno à 8h du matin. Ah, d'accord, le monologue. Voilà le café, Christophe. Merci beaucoup. Avant le monologue, je me balade toujours sur le plateau avec son café. C'est chaud, c'est physique. Amérique ! Amérique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En direct du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris. Et en public, les nuls de l'émission numéro 25. Avec, pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui ne se déplace jamais sans un bon café, Christophe Mélois. Bonsoir. Il est exactement 22h et quelques poussières. Et nous sommes ensemble jusqu'à, pendant 52 minutes et quelques poussières. Alors l'invité musical ce soir, c'est Dred Zeppelin et vous n'avez aucune raison de leur faire la gueule. Alors vous savez, à mes débuts, avant que Claude Chabrol me choisisse pour Madame Bovary, enfin pas pour le rôle de Madame Bovary, parce que c'est Isabelle Huppert qui a fait le rôle, bon moi j'étais pressenti, bon enfin ça c'est un choix de mise en scène, ça c'est Chabrol. Mais donc avant, je faisais des imitations et je me rendais comme ça dans les restos pendant que les gens dînaient et c'était pas de la tarte. Alors les nuls m'ont demandé de renouer avec la tradition et de vous faire 2, 3, 4 imitations qui ne m'ont pas du tout rendu célèbre. Alors le problème c'est que je les faisais dans un resto, et ici évidemment c'est pas du tout pareil, et j'ai peur, je sais pas si je vais les réussir, mais à moins qu'on puisse me faire une ambiance resto ? Non mais c'est bon, alors ça va, je vais me démarrer tout seul, merci. Bon alors l'imitation qui ne m'a pas rendu célèbre d'abord, c'est celle d'Yves Montand, alors ça donnait à peu près ça. Les nouilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié... Oh je l'ai pris un peu haut là. Les nouilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi... Enfin ça c'est un gros ça pour cette fois, ce n'est pas terrible hein ! Alors, là où j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas du tout fait pour ce métier, que j'allais vraiment m'écraser lamentablement, c'est vraiment l'imitation de Pierre Freinet, mon copain Pierre Freinet. Alors ça donnait à peu près ça. Le corbeau et le renard. Mettre un corbeau sur un... Vous m'évitiez sur quoi déjà ? Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un... Comment tu as un jambon ? Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un... Une gruyère, un... Je ne sais pas, le moche, il n'y a pas l'homme. Alors, Mettre un corbeau sur un arbre perché, tenez dans son bec un fromage. Mettre un... Le corbeau et le renard. Mettre un renard, oui ! Mettre un renard par l'odeur... Il a léché l'odeur... Non, il n'a pas léché l'odeur. L'odeur léchée, lui tend un peu peu ce langage. J'ai dit bonjour, monsieur Dicavo, vous me semblez pas s'aventir ? Alors voilà, ça durait très longtemps. Alors évidemment, les gens sortaient quand même. Mais alors, j'imitais aussi... J'imitais aussi, j'imitais aussi des chanteurs style Alain Barrière. Vous savez, ce vieux chanteur. Alors Alain Barrière, tiens, Nicolas, tu me fais un Do, s'il te plaît. C'est un Do, ça. D'accord. Tu me fais un Ré pour voir ? D'accord. Il y a longtemps que je n'ai pas chanté, donc c'est peut-être pour ça. Alors Alain Barrière, ça donne à peu près ça. L'amour, ça fout le corps. Ça a coûté le corps, vraiment très, 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 très mal. D'ailleurs, encore celui-là, je faisais très, très, très mal. Il y en a un que je fais très bien. Il y en a un, vraiment, un que je fais vraiment bien, c'est René. René, c'est vraiment un mec super. Il est un peu con, mais vraiment super. Alors lui, il parle toujours comme ça. Il dit, ah ouais, c'est hallucinant dans les trains. Il y a un monde. Ça, c'est René. C'est René, c'est vraiment, ça, je le fais vraiment bien. C'est excellent. Vous connaissiez René ? C'est exactement ça. C'est exactement ça, non mais c'est vrai. Enfin, il faut le connaître un petit peu, évidemment, c'est plus marrant. Donc, pour aller jusqu'au bout de la tradition, évidemment, je vais passer le chapeau. Et là, je vais être obligé de le faire. Alors, c'est à votre bon cœur. Merci pour l'artiste. Alors, je prends tout. Je prends les petites coupures, les grandes coupures, les boutons, les petits boutons. Merci. Bon, il y en a déjà qui se barrent. Mais enfin, comme je n'ai pas vraiment le temps de passer le chapeau là ce soir, parce que vous êtes nombreux. Eh bien, les nuls, ils ont été très sympas. Ils ont mis une grosse urne. C'est un drôle de mot, grosse urne. Ils ont mis une grosse urne à la sortie. Donc, à la sortie, quand vous partirez, n'oubliez pas. Pour moi, sympa. Merci. Bonne soirée. Madame. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis journaliste. Vous, vous avez une tête à bouffer de la tarte au poil. Oui, pourquoi ? C'est le mot tarte ou c'est le mot poil qui vous gêne ? Barbara Goudou. Des femmes qu'on n'oublie pas. J'ai fait caca dans ma culotte. Non. Si. J'ai fait caca dans ma culotte. Mais non, mais non. Mais si. J'ai fait caca dans ma culotte, ça sent le caca. Mais non, c'est moi qui ai fait. Ah bon ? L'incommunicabilité entre les êtres. Mal de notre fin de siècle sera le sujet d'un prochain débat de l'émission. Si vous aussi vous incommuniquez, écrivez-nous et on verra si on vous choisit. Bah moi je vais écrire. J'irai parler à l'émission. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis chef d'orchestre. Ah bon ? Quoi, c'est le mot chef ou orchestre qui vous gêne ? Non, c'est que d'habitude on fait pas les hommes. Ah bon ? Non, on fait que les femmes. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Barbara Goudou, on fait que les femmes, on fait pas les hommes. Ok, je respecte. Ne juge pas, je respecte. Madame, vous avez reçu plein de gens à dîner, vous n'avez pas de machine à laver et vous avez une grande vaisselle à faire et aucune envie de la faire. Oui. Alors, utilisez le nouveau produit vaisselle Rex. Rex ? Ok. Lèche la gamelle. Rex, pour avoir une vaisselle super brillante. Et sans trace. Rex, pour avoir une vaisselle super brillante et sans trace. Madame ? Moi ? Oui, vous avez boutonné jeudi avec vendredi là. Hein ? Votre tailleur là, les boutons ils sont pas bien... Les boutons sont pas bien ? Non, ils sont pas bien... Non, mais attendez, regardez-moi, j'ai pas un bouton et je fais hyper gaffe à ma peau, moi, qu'est-ce que vous croyez ? Non, je parle des boutons de votre veste. Ils sont pas bien mis, quoi. Super dur à boutonner ce truc, hein. Je me cours tout le temps, moi. Oui. Vous, vous êtes une femme Barbara Gourde. Barbara Gourde, des femmes qu'on n'oublie pas. Bon, j'y vais. Oui. Votre lacet. Votre lacet. Monsieur, votre jambe. Elle est coincée dans la portière. Merci, hein ? Vous venez d'assister à une scène banale, mais imaginez cette même scène à 130 km heure sur l'autoroute. Chaque année, des centaines de conducteurs provoquent des accidents mortels en oubliant de rentrer leurs jambes dans leur voiture. Alors n'oubliez pas, une jambe rentrée, un accident évité. C'était un conseil de la sécurité routière. Madame. Oui ? Vous connaissez l'histoire de la conne qui dit non ? Non, je connais pas. Non. Vous, vous êtes une femme Barbara Gourde. Ouais, c'est possible. Barbara Gourde, des femmes qu'on n'oublie pas. Attention, elle marche. Merci. Merci. Bonsoir et bienvenue à Nos Amis les Morts. Alors, eh bien, trois invités comme toutes les semaines, trois invités qui vont nous parler de Morts célèbres, trois amis de Morts célèbres. Alors, le premier, eh bien, on ne le présente plus, c'est notre confrère Jean-Michel Beltrap de la rédaction, qui a bien connu Nanouch, le célèbre comique mort. Alors, vous nous en parlerez un petit peu tout à l'heure. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Et puis, avec nous également, Janine Winters. Janine, eh bien, c'est la veuve de Bill Winters, le célèbre chanteur idéaliste irlandais mort. Bonsoir Janine. Bonsoir. Et puis, avec nous également, il y a Jean-Charles Le Tarqueux, Jean-Charles Le Tarqueux, qui a bien connu le grand peintre génial mort, Marcasse. Jean-Charles, bonsoir. Jean-Charles, bonsoir. Jean-Charles, casque. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir. Le Walkman. Le Walkman. Merci Jean-Charles. Alors, Jean-Michel, je vais commencer par vous. Alors, vous avez bien connu, donc, Nanouche, le célèbre comique qui nous a quittés, hélas, trop tôt. Alors, quel homme était-il exactement derrière le masque de l'homme public ? Vous savez, Michel était d'abord quelqu'un de profondément humain. Il avait l'air comme ça, toujours bourru. Mais je me souviens, un matin, j'avais donc rendez-vous avec lui pour une interview. Et donc, j'étais un petit peu en avance. Et il sortait de son lit manifestement endormi, encore assez esquinté par une de ses soirées dont il avait le secret. Et donc, j'arrive devant lui et il me dit cette phrase manifestement, enfin, superbe. À demain, tête de con. Et effectivement, je vais détromper toujours. Alors, ça, c'est super. Ah, mais c'était tout Michel. Ah, c'est bon. En tout cas, s'il nous regarde de là-haut, il doit bien rigoler. Alors, Janine Winters, vous, vous avez sorti un livre sur votre défunt mari, Toi, mon mari. Oui, tout à fait. Un très beau livre, peut-être le plus bel hommage d'amour à un mort jamais lu. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, croyez-moi. Non. Et c'est vrai que s'il nous regarde de là-haut, il doit être bien fier de vous. Alors, vous savez qu'il y a Suzanne, Victorine, Shelley et Anne-Marie Winters, ces quatre premières femmes, qui ont respectivement chacune écrit un livre intitulé Toi, mon mari, toi, mon mari à moi, toi, marié à moi et non à moi. Alors, vous n'avez pas l'impression d'exploiter un filon un petit peu déjà tari, non ? Pas du tout, pas du tout, non. Parce qu'en tant que cinquième et dernière épouse, j'ai pensé que mon mari, en fait, était mort en tombant d'un toit. Alors, je n'ai pas hésité à glisser un petit peu de poésie dans ce titre. Ainsi, j'ai écrit Toi, mon mari, Toi, T-O-I-T, et non pas Toi, T-O-I, comme l'ont fait les autres égoïstement, bien sûr. Et je crois que c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Oui, je voulais écrire Tuile, mon mari, mais je ne sais pas, je trouvais que ça ne rendait pas pareil. C'est vrai, vous avez bien fait, c'est vrai que c'était un bel hommage. Oui, Jean-Michel. Non, mais je voulais juste dire que j'avais eu le privilège de participer à un des derniers grands moments d'émotion de Bill. D'ailleurs, c'était un matin, j'avais une interview. Mais attendez, attendez, là, M. Beltrap, comment pouvez-vous vous parler ? Vous avez participé aux derniers grands moments d'émotion de Bill. Enfin, je suis sa femme, je suis quand même bien placée pour savoir ce que sont ces derniers moments d'émotion, quand même. Eh oh, la lifter, la lifter, là, il ne faut pas nous la faire. Enfin, quand il est mort, vous n'étiez plus avec lui depuis cinq ans. Écoute, mais enfin, M. Beltrap, je suis une professionnelle. J'étais sa femme un moment, effectivement. Et cela me donne le droit, je pense, de parler à sa place. C'est en tout cas le plus bel hommage. Qu'on puisse lui rendre, tout à fait. Qu'on puisse lui rendre, bien sûr. Alors, il faut savoir que ces derniers moments, c'est moi qui les ai vécues avec lui. C'est vrai, monsieur. Qui est-ce qui était sur le toit quand il est tombé ? Qui est-ce qui l'a poussé ? On ne le sait pas, peut-être. Mais en tout cas, j'y étais. Et en tout cas, monsieur, je vous demanderai un petit peu de décence dans vos propos. En tout cas, s'il nous regarde de là-haut, j'espère qu'il a une télécommande. Alors, Jean-Michel, votre livre, c'est un livre formidable. Je ris avec mes morts. Alors, on apprend des trucs formidables sur des tas de morts célèbres. Par exemple, vous parlez de Hitler. C'est vrai qu'on a le souvenir d'un quelqu'un un petit peu coléreux, un petit peu... C'est vrai. Et en fait, racontez-nous, Jean-Michel. Non, mais c'est vrai qu'Hitler était, disons, un peu bougon. Mais je me souviens, un jour, on était coincés devant la porte de sa résidence d'été à Bestumgaden. Et il m'a dit cette phrase, quand on a perdu ses clés, on tuerait la terre entière. Alors, ça, c'est superbe, ça. C'est super. Non, mais ça, c'était tout Adolphe. Et d'ailleurs, c'était un homme très chaleureux, mais il avait beaucoup d'humour. D'ailleurs, un jour, pour rire comme ça, Goebbels avait chié dans la douche, il lui a pissé dans la casquette. Non, ça, c'est extra. Alors, bon, il y a plein, plein, plein d'anecdotes comme ça, bourrées d'anecdotes. Dans ce livre, je ris avec les morts. Et en tout cas, Jean-Michel, si tous ces morts-là nous regardent de là-haut, eh bien, ils doivent dire, quelle chance quand même on a eu de rencontrer Jean-Michel Boltrap. Je crois, oui. Oui, et moi, je voudrais rajouter quand même que dans ce livre, on rit du début à la fin. Oui, à la fin, c'est le cas de le dire. Bien, c'est d'un autre mort dont nous allons parler, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Marcasse. Marcasse, le célèbre peintre génial mort. Alors, Jean-Charles, vous l'avez approché de très près. Oui, j'ai l'approché de très, très près, puisque c'est moi qui l'ai renversé avec mon scooter. Alors, vous avez vraiment vécu ces derniers instants. Ah ben ouais, c'est moi qui l'ai tué, on ne peut pas être plus sur le coup. Alors, comment était-il, enfin, je veux dire, quel genre d'homme était-ce ? Amoché, très amoché, la jambe complètement éclatée, avec le pied rentré comme ça en angle droit, dans le tibia, vous voyez ? Une espèce d'ironie un peu macabre qui préfigurait peut-être sa période cubiste. Oui. C'est drôle parce que ce n'est pas du tout l'image qu'il donnait à la télé, de lui, quoi. Oui, mais moi, je l'ai connu très, très peu, en fin de compte. Racontez-nous, quand même. Eh ben, il traversait sans regarder. Alors, j'ai vu sa tête s'écraser sur le pare-brise de mon scooter. Et puis, après, j'ai vu un corps mou passer le long du trottoir, vous voyez, puis aller prendre la forme du banc qui était là, et puis s'écraser par terre, quoi. Tout à fait. Vous saviez qui c'était ? Pas du tout, c'est la police qui m'a appris que j'avais écrasé un peintre contemporain célèbre. Quelle a été votre réaction à ce moment-là, quoi ? Eh ben, je ne me rappelle pas exactement, enfin, je pense avoir dit « Ah bon ? » Et quel souvenir gardez-vous de lui ? « Oh ben, d'un type qui ne traverse pas dans les clous, quoi. » Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment, quelque part, c'est lui. C'était marqué, c'est une phrase qui résume, qui ne traversait pas dans les clous. Complètement. Et en tout cas, je sais que s'il nous regarde de là-haut, il a dû trouver l'émission super. Et en tout cas, s'il nous regarde de là-haut et s'il a trouvé l'émission super, eh bien qu'il frappe deux coups. Quelle rigolade ! Allez, bonsoir et à la semaine prochaine. Moumoune ? Oui ? Ce soir, tu n'as pas envie de... De quoi ? Eh ben, tu vois ce que je veux dire ? Non. Mais si... Non. Enfin ! Hein ? Quoi ? T'as mal à la tête encore ou quoi ? Mais non, j'ai mes ragnoutes. C'est quoi ? Mes ragnoutes. Les Anglais ont débarqué. Encore ? Mais ça fait 30 ans que les Anglais débarquent, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu leur fais une aide au rapatriement ou quoi ? C'est tellement drôle que j'ai oublié de rire. Bonne nuit. Ouais, c'est ça, bonne nuit. Je vais continuer mes travaux sur la recherche nucléaire. Tiens, voilà ce que je vais faire, ça va me calmer. Albert, élevé au ragnégnat. Après Alien, Voici Aline. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Aline, pour qu'elle revienne, on peut dessiner. Il portait un masque d'enfer et en voulait à la fille du roi. Ha, ha, ha ! Moi, con ! Au nom du roi ! Ha ! Françaiste, prends mon destrier ! Oui, mais où allons-nous ? À la châtaigneraie ! Ha, ha, ha ! Le boiteux de Richelieu. Un grand film de cap et des pieds. Pour parler de Montée, c'est ma vie privée. Après le premier sketch live et avant de faire la spikrine, je me balade toujours sur le plateau avec Montée. C'est chaud, c'est physique. Christophe, il faut vraiment y aller parce que la spikrine n'a c'est dans pas longtemps. Non, mais une seconde. Je le bois, je respire l'ambiance, le décor. C'est bon. Je peux commencer à tourner. Bon, il vous reste trois secondes, là. Un, deux... Et trois ! Non, non, c'est pas la peine de pas nous faire. Il y a le temps, il y a le temps, là, vraiment, là, là. Une maman va pas nous faire, elle pense, là, maman. Alors, madame, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Alors, l'amour. L'amour, c'est le contraire des bonbons. Il faut se brosser les dents avant. La nuit ronde ce soir sur Canal avec les 100 ans du X et notamment des extraits de ce chef-d'oeuvre du porno « Des mots sont durs, mais ta langue est molle ». Donc, tout à l'heure, après l'émission. Mais tout d'abord, le premier titre en direct live des Dred Zeppelin intitulé « L'Otta, love, c'est à peu près ça, je crois ». Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 une petite finition du travail d'orfèvre russe. Lundi. C'est lundi qu'on apprend que près de 8000 faillites d'entreprises ont été enregistrées de janvier à mars, en Angleterre et au Pays de Galles. Un record depuis l'établissement de ces statistiques en 1980, chiffré à 25 000 l'an dernier, elle pourrait passer à 40 000 cette année. Il n'y a pas de gag là ? Ben non, c'est une vraie nouvelle. Poisson d'avril ! Ah vous m'avez bien vu, c'est vrai que lundi c'était le 1er avril. Et c'est vrai aussi que tous les ans, à la même époque, le 1er avril, Jean-Pierre Elkabache a mangé un poisson qui fait coin coin, préparé avec amour par sa femme Nicole Avril. Mardi. Mardi, un jeune New-Yorkais de 100 ans a... 100 ans ? Pour un jeune New-Yorkais ? Oui. Les légumes frais et la viande sont aussi rares en une URSS qu'un juif noir non pratiquant de droite vivant dans un 8 pièces avec vue sur la place rouge. Mercredi. Mercredi, les téléspectateurs ont été gâtés pour la 150e émission de Jean-Pierre Foucault puisqu'elle a été interrompue par les syndicats. Sinon, mercredi ? Sinon, mercredi, rien. Il ne se passe jamais grand-chose de mercredi de Pâques. Alors, cette année non plus, ça n'a pas failli à la tradition, vous savez. C'est vrai que notre reporter est donc allé au zoo, d'où il nous a rapporté ces quelques images, Pascal. Pénélope. Voilà quelques images de zoos rapportées par notre reporter. Regardez cette maman ours avec ses deux bébés ours. Voilà un bébé ours. Alors, c'était assez calme mercredi. Comme tous les jours, comme tous les mercredis de Pâques, Alain. Voilà, donc il n'y avait pas grand-chose, grand-chose dans l'actualité. Voilà, ces petits... Et voilà un autre ours mort. Avec deux petits oursons morts également. Et alors, c'est vrai que ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose, donc tous nos confrères, bien de la 5, d'Antenne 2, étaient là pour filmer cet événement sans intérêt, d'ailleurs. Hop, notre reporter est avec elle. Voilà, donc un petit mercredi. On peut passer aujourd'hui. Jeudi, une nouvelle victoire de la CGT. Un tableau de Léonard de Vinci représentant une chaise vide et un paysage derrière. C'est ce que vous pouvez voir au Louvre tous les jours pendant deux minutes. En effet, après tant d'années de procès, Mona Lisa a eu gain de cause. Elle peut enfin l'épicer pendant ses heures de travail. Bravo la CGT, merci pour la joconde. Alors, combien faut-il de brins d'herbe à la vache pour faire un verre de lait ? Combien faut-il de litres d'essence à un tracteur pour retourner un bout de terre qui donnera assez de blé pour remplir une cuillère à soupe de farine ? C'est la poule, c'est bien ça. C'est la poule qui a fait l'œuf. Je ne sais pas. Ou l'œuf qui a fait la poule, en tout cas on ne sait pas. Mais dans ce cas, d'où vient le coq et à quoi servait-il ? Combien faut-il de litres d'eau de mer pour faire une pincée de sel ? Eh bien, c'est à la suite de ces nombreuses questions que Bernard-Henri Lévy sait retourner le cerveau en faisant des crêpes. Voilà, un petit peu compliqué comme nouvelle. Vendredi, joli exemple de reconversion pour Margaret Thatcher qui ne sait plus quoi faire pour se faire remarquer. La semaine prochaine, elle tondra la pelouse à poil. Impossible pour cette femme de trouver une manucure. Si moins qu'elle est au téléphone, les manucures pour cette jeune dame, eh bien c'est pire que les plombiers. Enfin, voici le plus petit entraîneur de baseball du monde. Pas de casquette à sa taille, mais alors quelle énergie ! On en a vu, on en a vu ! Samedi, Rika Zaraï perd son procès après son inculpation de complicité d'exercice illégal de la pharmacie. Il faut donc s'attendre à la sortie prochaine de 100 chemises, 100 pantalons, version rap. L'image de la semaine, Pénélope. De la semaine, Pascal. Pascal. Oui. Eh bien, dans notre série Régis est un con, aujourd'hui, Régis est un gros con. On a dit à Régis qu'il avait un chat dans la gorge, regardez. Il le cherche ! Qu'il est con, ce Régis. C'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope, prochaine émission, prochaine émission, bonsoir. J'ai le craque. Vous parlez de ma purée, c'est de ma vie privée. Après l'édition et avant le mini-live, je me balade toujours sur le plateau avec ma purée. C'est chaud, c'est physique. Bah non, Christophe, arrête de faire le con avec la nourriture. Non, c'est vrai quoi, c'est péché. Où dîner après le spectacle ? Le Djur Djura. Dans un cadre pittoresque, toute une équipe de grands professionnels de la table vous y attendent pour vous faire découvrir toute la magie de la cuisine tunisienne. Le sourire et la gourmandise sont de mise. Le Djur Djura. 24, Faubourg de l'Honoré. Hum, une cuisine qui vous fera dire... C'est délicieux. Où faire caca après le spectacle ? Les cabinets. Dans un cadre moderne, les cabinets vous attendent pour la grosse commission. Vous y trouverez du joli papier et une chasse d'eau qui marche. Les cabinets, à l'angle de l'avenue Gabriel et de la rue de l'Elysée. Où tirer son coup après le spectacle ? René et son équipe vous attendent rue Tronchet. Pour vous faire toutes leurs spécialités. La bosse du chameau. Le tuyau qui flotte. La brosse qui lui. Une ambiance jeune et décontractée à la portée de toutes les bourses. Le Djur Djura. Les cabinets, les putes. Toute l'équipe de l'émission vous souhaite une bonne soirée, seule ou entre amis. Bonsoir. Émule de Denis Papin, un jeune américain de 26 ans, originaire de l'Ohio, avait trouvé amusant d'actionner un dentier grâce à la vapeur. En fait, il obligeait sa grand-mère à s'asseoir sur une plaque chauffante. Pierre Linge, racontez-moi l'histoire de Paf le chien. C'était un mardi. Je suis rentré du travail. J'ai à peu près 20 minutes de route. J'habite près de Barcelone. Et donc je roulais, je faisais donc nuit, un peu de brouillard. Et j'ai vu passer une forme dans mes phares et paf le chien. En se penchant pour donner à manger à Fifi son poisson rouge, Robert Stevens, 46 ans, a été entraîné par le poids de ses nouvelles lunettes en plomb. Il est mort, étouffé, la tête coincée dans le bocal. Josiane Percule, c'était un 15 décembre 88, c'était un jeudi je crois. C'était un jeudi, effectivement. J'étais en vacances. C'était pas en décembre, c'était au mois de juillet. J'étais en vacances dans un village que tout le monde connaît bien. Oson, un petit village d'Auvergne. Je me souviens, il faisait nuit. Et cette nuit-là, il neigeait. Il neigeait à gros flocons. Alors j'étais dans ma voiture, à côté de mon mari, et vlant le mur. Renato testait du cazzo. L'homme qui arrivait à se sucer lui-même s'est étouffé et est mort asphyxié un jour où il avait le nez bouché. Il y a un moment, il ne peut pas respirer par le cul. Ricardo Icolozzo, vous êtes prêtre. Je vais vous appeler mon père, Icolozzo. Alors, que s'est-il passé exactement ce mois de mai 88 ? Je roulais rue de Rivoli. J'avais quitté le présbytère de la cathédrale de Paris où j'officie. Il était tard, 4 heures ou 5 heures du matin. Et j'aperçois un schtroumpf. Ce schtroumpf sautillait derrière une voiture rouge qu'il tentait, semble-t-il, de rattraper. À ce moment, un taxi arrive, le schtroumpf, le L, et j'entends distinctement, vraiment distinctement, schtroumpfer cette voiture. Bonsoir, c'était Choc. La 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 Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Quelle confiance pour une arme ce soir. Vous avez vu, je suis blonde. Enfin, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La morve ne devient crotte de nez qu'après avoir été roulée. Donc la vie à pleine main, la nouvelle émission de Frédéric Piquérot, demain à 13h. Ce soir, notre invitée musicale qui nous jouera son deuxième morceau en direct live s'appelle Dread Zeppelin. On a lu dans la presse que c'était Led Zeppelin, mais non, c'est Dread Zeppelin qui est là ce soir. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais qu'on leur fasse un accueil un peu plus chaleureux que d'habitude. J'aimerais que l'on fasse, comme on dit aux Etats-Unis, une standing ovation. C'est-à-dire une ovation debout. Alors, j'aimerais qu'on se lève tous. On va continuer. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Bien, volontiers, un petit bout de cette tarte aux pommes. Et un grand verre d'eau, s'il vous plaît. Hé, l'eau ici, c'est pour le radiateur des camions, c'est pas pour les Mozart. Bien, alors, je ne sais pas moi, donnez-moi la spécialité du village. La spécialité du coin, c'est ça, la vipérine. Ah bon, alors, non, ça va, ça va très bien, ça ira comme ça. Pourquoi c'est moi qui offre ? Non, 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 vous êtes gentil, monsieur, mais ce soir, je joue du clavecin. Ouais ? Oui. Et alors, t'aimes pas les serpents ? Hein ? Eh ben... Serpents. T'aimes pas ça, les serpents, t'as. On est à Snakeville, ici. T'aimes pas les serpents ? Non, mais arrêtez. Les serpents ! Non, mais arrêtez ! Les serpents ! Non, mais un peu de tenue, enfin ! Les serpents, les serpents ! Mais il est fou ! Arrête de faire le con ! Chérif, arrête de faire le con, Snake. Salut, Franck ! Salut, Cindy. Tu pourrais pas dire à ton frère d'arrêter de faire chier tes propres clients ? Oh, tu le connais. Bonjour, monsieur. Je me présente, Volgang Amadeus Mozart. Ah, c'est vous, Mozart ? Oui, c'est moi. Je joue une messe ce soir chez le pasteur, et vous me feriez un grand honneur si vous y assistiez, vous et votre femme. Elle est morte, ma femme, il y a deux ans. Ah, très bien. Ouais. Elle est morte à un concert Beethoven. Alors, pour vous dire que les musiciens, moi, je les porte pas dans mon cœur. Serpent, serpent ! Arrête, Snake, retourne à ta place et bois un coup sur mon compte. Un café avec du glacé et du sucre, Cindy, s'il te plaît. Tout de suite. Il fait chaud, hein ? Ah, j'ai jamais vu autant de ces saloperies de serpents qu'aujourd'hui. Ah oui ? Ça me fait penser qu'il va pas falloir que vous restiez en ville, monsieur Mozart. Ah, mais comment ça, c'est pas possible ? Je veux pas annuler comme ça, comment dirais-je, d'une façon aussi cavalière, en concert. Si le chérif vous dit que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Eh, vous voulez que je le raccompagne à la sortie de la ville, chérif ? Alors, calme-toi, calme-toi, Snake. Mais enfin, c'est l'année Mozart, au cas où vous le sauriez pas. Écoutez, monsieur Mozart, je vous donne un petit conseil, n'insistez pas, d'accord ? Ici, c'est une petite ville tranquille, on aime pas le changement. Mais enfin, je ne demande rien, je ne demande simplement de faire mon conseil. Au Vietnam, j'avais la responsabilité d'un clavecin qui faisait des milliers de dollars. J'avais tout un orchestre sous mes ordres. Et le chef d'orchestre avait confiance en moi, alors, ici, je peux même pas jouer, dans la grange, derrière, chez le pasteur. Là-bas, j'étais quelqu'un, alors, ici, je suis rien. Ne fais pas ton rombo, Mozart, hein. Sors de la ville, maintenant. Mais j'aime le faire, j'aime le faire. Allez, c'est chéri, j'aime le faire. Allez, amène-toi, amène-toi, j'ai toujours envie de me faire impoudrer, allez, viens, viens, viens. Oh, attention, j'ai fait du karaté, hein. Ah ouais ? Ah, c'est quand j'ai des saturnois. Ah ouais, t'es bon en tout, toi, hein. Eh mon dieu, je peux plus rien faire, Mozart, maintenant, c'est un fourbe lâché. Je suis une bête fourbe, je suis une bête fourbe. Allez, viens, allez, viens. Problème, patron. Il y a des gens qui aiment pas la musique, ici. Laissé, les gars, c'est rien, je vais s'arranger. Du calme, monsieur, du calme. Un chérif qui nous proposait de nous aider à porter le clap-a-ça. Exactement. Ça, c'est pas le refus, chérif. Et lui, il se proposait de payer sa tournée, pas vrai ? Allez, allez. Hein ? Oui, oui, oui. Cindy, c'est renversé à ces messieurs, enfin. D'accord. Ils sont chouettes, les gens, ici. Il ne manquerait plus qu'ils mordent. Bon, messieurs, ce n'est pas que je m'ennuie, mais la musique m'appelle. C'est un enculé que c'est, lui, hein. Eh, bah, ça te fera la leçon, t'arrêteras de faire chier les génies de la musique, maintenant. Un café, Franck ? Non, je vais reprendre un petit coup de... Attends, je rejoue, là. Eh, ça sent le tintin, ici. Eh bien, voilà, l'émission se termine. Bravo à tous ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et puis, si vous voulez me revoir en costume, c'est simple, vous faites le 3615 code Mme Bovary. Et puis, à bientôt. Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur. Dixi ! C'était l'émission Néopin de Sainte, avec celui qui ne se déclate jamais sans un bon café, Christophe Malavoie. Et avec le groupe Grenze et Blinde. Et avec le groupe Grenze et Blinde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501